Ami Roliste bonjour alors aujourd'hui je vais faire une vidéo mais ça va pas être une vidéo de présentation ça va surtout être une vidéo pour vous montrer le matos d'un jeu en fait que j'ai reçu il n'y a pas longtemps donc en fait je vais vous montrer le matos de sapin cas de chez odonata édition odonata édition alors pourquoi je vous fais pas une présentation parce que je n'ai pas fini de le lire donc je ferai une présentation quand j'aurai tout lu et que j'aurai fait et que je serai prêt à vous donner une présentation complète comme d'habitude mais aujourd'hui je vais quand même vous présenter le matériel parce que moi je le trouve de toute beauté donc donc voilà donc je alors si ce que je peux vous dire avant toute chose c'est que donc sapin cas c'est une chronie en fait nous sommes dans un monde où les incas déjà ne se sont pas entre eux et ont pu s'opposer en fait à l'arrivée des conquistadors espagnols à travers leur dieu et leur magie donc nous sommes en fait dans une uchronie fantastique et là on vous invite à jouer en fait des des agents du sapin cas donc en fait de la du grand incas de l'empereur qui on va vous donner effectivement différentes missions dans l'empire voilà donc le matériel de sapin cas tout de suite alors voilà le matériel de sapin cas donc déjà on a le livre de base j'ai alors quelque chose que j'aime vraiment beaucoup c'est sa couverture si vous l'aviez là j'aime beaucoup l'illustration d'ailleurs les illustrations en général en fait du bouquin de toute la gamme en fait sont en tout cas particulièrement à mon goût on va dire commencer par une belle carte ici je reviendrai en détail on n'est pas là pour rentrer dans le détail donc le livre de base fait 280 pages à peu près vous voyez je vais le surveiller très 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 rapidement donc oui c'est ces grandes planches de dessin donc on a tout le on a tout le contexte en fait du jeu donc en fait des portraits des machins bon c'est et c'est l'israie sont vraiment vraiment magnifique on est vraiment dans le style qu'on peut on peut imaginer pour un pour un jeu traitant des incas et en fait un jeu traitant des incas entre nous à part celui ci j'en connais pas donc ce qui donne quand même une un jeu absolument rafraîchissant dans son thème donc ça c'est le livre de base comme vous voyez nous avons une une vraie une vraie identité graphique nous avons nous avons une présentation qui est absolument absolument très chouette donc ça c'est le livre de base vous voyez tout ça donc c'est chouette quand même c'est du beau boulot alors livre de base voilà ensuite qu'est ce de quoi je vais vous parler voilà alors en plus du livre de base on a 20 sous you je ne sais pas si ça se prononce comme ça vous m'excuserez si c'est pas du tout la présentation donc ça c'est un c'est un c'est un un source book en fait c'est un livre de contexte qui va vous décrire toute la oui alors là vous n'allez pas le voir si je retourne en gros je vais vous montrer comme ça mais vous le verrez mal voilà donc en gros toute la la région en fait qui est décrite ici nous avons comme il est dit ici quatre régions et ces quatre régions les voici et ces quatre régions en fait sont décrites dans le livre alors je crois que dans le livre ouais là on n'a pas un poil de règles je ne pense pas je n'en ai pas vu en tout cas en le survolant on n'a pas un poil de règles c'est vraiment un bouquin de de contexte quoi donc parce que voilà tout le monde n'est pas et on a quand même deux scénarios effectivement à l'intérieur donc toujours fait cette cette patte d'illustrateur j'aime beaucoup quand même je me répète mais c'est c'est assez ça c'est chouette donc vous voyez vous avez toute une description effectivement des régions la vallée sacrée donc ça pisac oui vous avez toutes ces toutes ces ces régions ces villes qui sont toutes de toutes détaillées ouais donc là là on va vous parler de celle ci et on va la détailler avec l'histoire les géographies les personnages importants les référents à machac à ramachac si je me trompe pas c'est les personnages que vous allez jouer voilà donc vous voyez les andes équatoriales on recommence pareil la géographie c'est tout tout un un supplément enfin pas un supplément eu un complément au livre de base qui est un complément de contexte quoi ça voilà ça c'est pour le compte d'ailleurs ça c'est pour le contexte en quatrième de couleur alors il fait combien de pages celui-ci par effet quand même 240 pages il ya deux il ya deux scénarios à l'intérieur 200 qu'il ya 240 pages restri quand même c'est quand même assez conséquent alors la gamme vient également avec un écran je vais vous le passer là un écran vous le voir comme ceci je vais vous mettre devant son côté comme ça vous verrez peut-être un peu mieux vous voyez bien donc là vous avez un écran en fait qui vient avec la gamme et surtout ceci est de jeu destiné aux joueurs là pourquoi surtout ceci parce qu'en fait pour moi alors de base un sapin casse son son setting fantastique au niveau de des incas c'est à la fois sa force ça mais c'est rafraîchissant c'est ça s'est jamais vraiment été traité sauf dans quelques suppléments de jeux drôles je crois il ya déjà dû exister deux trois bricoles mais très très ça de bricole à côté de sapin cas qui lui est vraiment très complet c'est à la fois sa force mais c'est également une faiblesse en fait une faiblesse pourquoi parce que ben par exemple moi tout ce qui est on va dire la coûte les coutumes incas la vie des incas tout ça à part tintin le temple du soleil je pense que mes connaissances vont pas aller beaucoup plus loin mais c'était sans compter les les auteurs qui avec donc l'écran fournissent ceci et quand on voit et de jeu on se dit c'est des aides de jeu pour un pour un scénario et maintenant pas du tout en fait c'est on reprend le contexte qu'il ya dans les règles comme vivre machin ont l'univers du jeu drôle sapin cas vous voyez on va vous reprendre tout contexte on va vous expliquer tout contexte et ça c'est destiné aux joueurs pour arriver au mieux à incarner des personnages et à les faire vivre dans cet univers de sapin cas qui est quand même relativement particulier nous ne sommes pas dans de l'héroïque fantaisie et donc en fait ceci c'est vachement bien parce que ce n'est pas qu'une aide de jeu de scénar qui à la limite bon bah c'est bien mais voilà c'est indispensable ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez donner à vos joueurs derrière pas de règle dedans il ya uniquement du pareil du contexte mais du contexte essentiel pour que vos joueurs puissent comment dire incarner leur personnage donc ça c'est très important ça c'est vraiment une chouette idée c'est vachement bien qu'est ce qu'on a dans la gamme dans la gamme on a en fait un recueil de scénarios donc ce recueil de scénarios en couverture souple lui contient je ne sais plus combien de scénarios ça doit être tout ça une deux trois quatre cinq six sept huit neuf scénarios dont j'ai parlé plus loin dans les ça c'est moi j'aime beaucoup ça c'est c'est vraiment très chouette donc là vous avez neuf scénarios en fait pour agrémenter vos premières parties avec sa pinca et prendre prendre le premier contact avec ce jeu qui est qui est pour moi c'est prometteur ça c'est effectivement combien les 34 balles non c'est pas excessif et à la fin nous avons tout un tas de petits deux alors ça c'est des cartes des posters des machins je vais vous montrer ça c'est ce qui était dans le pledge donc en fait les petites cartes du pledge je vais pas dire les petites cartes parce que ça aussi je déjà en fait moi j'aime beaucoup les cartes je ne m'en suis jamais caché et celle là est vraiment magnifique alors je vais vous la glisser comme ça pour que vous en ayez une vision complète donc là on va tout votre terrain de jeu qui est qui est décrit et donc qu'est ce que vous avez vous avez toute la légende qui est ici donc là on parle de la capitale cusco et puis des centres urbains importants des cités cachés etc etc les centres cérémonielles les ruines les enclaves espagnoles alors les enclaves espagnoles bien sûr on est dans du c'est c'est du c'est du fantastique c'est pas c'est pas la réalité telle qu'elle telle qu'elle a existé dans notre monde donc voilà donc très belle carte en tout cas qu'est ce qu'on a là alors ça c'était dans le pledge on a un poster je crois qu'il y en a deux d'ailleurs il y a plusieurs des posters un poster comme ceci ça on y reviendra après vous avez le dernier poster qui est là alors je sais pas je sais pas si l'illustrateur s'en est inspiré ou pas ça ça me fait penser à la scène d'intro de d'indianne and jones avec la montagne de de la paramount non ce que ça me fait penser c'était mon délire à moi donc voilà un poster qui est très chouette car prend la couverture du 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 livre de base et à la fin donc des blocs des feuilles de personnages vous voyez qui vont déjà vous voyez vous voyez déjà que dont on n'est pas dans des caractéristiques que standard on n'a pas de force d'ex et compagnie là on a vipère puma condor et dauphin par exemple très épuré mais mais assez chouette d'ailleurs qui met bien en ambiance pour ma part et les recto verso donc voilà de côté capacité animiste pouvoir divin son historique donc des belles feuilles de perso qui sont bien dans le dans le thème voilà donc en fait c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui parce que je voulais quand même vous montrer quelque chose mais comme je n'ai pas comme je disais encore je n'ai encore pas eu le temps de lire de lire le livre de base j'avais lu le kit de découverte mais je vais pas vous faire une présentation sur la base du kit de découverte il faut que je relise tout ça et que je vous présente en détail comme d'habitude en tout cas en attendant j'espère que cette petite vidéo de présentation aura su attirer votre curiosité et eh bien et puis je vais vous souhaiter bon jeu et à bientôt pour de nouvelles vidéos